Annie Easley, 1933-2011, est une calculatrice puis une programmeuse noire de la NASA. Ses programmes et calculs sont au cœur de fusées, de voitures hybrides et de centrales nucléaires. Elle a passé sa vie à promouvoir l'égalité des chances. Annie Easley naît à Birmingham en Alabama dans une famille noire. Son éducation se trouve ainsi limitée par les écoles auxquelles elle a accès. Mais poussée par sa mère, elle fait de brillantes études. Elle étudie à la Xavier Université de la Nouvelle-Orléans, alors une université afro-américaine, pendant deux ans en pharmacie. En 1955, elle se marie et suit son mari à Cleveland. Elle a l'espoir de poursuivre ses études en pharmacie, mais la filière a fermé peu de temps avant dans la ville. Elle veut rester avec son mari et doit alors chercher un nouveau projet professionnel. Après avoir lu un article sur deux jumelles calculatrices humaines à la NACA, ancêtre de la NASA, elle décide de postuler pour ce métier qui pique son intérêt. En moins de deux semaines, elle est embauchée et travaille au Lewis Flight Propulsion Laboratory près de Cleveland. Elle trouve son métier passionnant, mais peu à peu, les calculatrices sont remplacées par des machines. Elle se met alors à la programmation pour accompagner cette évolution de son métier. Au lieu d'effectuer elle même les calculs, elle code des programmes pour les réaliser. Ces programmes sont liés aux calculs de la recherche, des conversions d'énergie et de différentes sources d'énergie. Ils ont permis de réaliser les tâches supérieures de fusées avec une grande énergie, le module Centaure, toujours utilisé de nos jours. Elle finit par décider de reprendre son de ses études en mathématiques cette fois. Et en 1977, elle reçoit une licence à l'université de Cleveland tout en continuant à travailler à plein temps. Avec le choc pétrolier, ses programmes s'orientent sur la recherche d'autres sources d'énergie. Et ils permettent de construire de nouvelles centrales électriques et un nouveau type de batterie, aujourd'hui utilisée dans les voitures hybrides. Elle code également un programme qui mesure les vents solaires. En parallèle de son travail, elle promeut les études et les carrières scientifiques auprès des femmes et des minorités. Elle devient également conseillère pour l'égalité des opportunités, formant les cadres aux questions de discrimination sur les bases du genre, de la race ou de l'âge. Elle prend sa retraite en 1991 et elle décède en 2011. La bibliographie et les crédits des médias utilisés dans cet épisode sont en barre d'infos. Alors déroule, déroule, n'hésite pas à partager, liker, commenter la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de géantes. Enfin bref, tu connais le truc. Sur les épaules de géantes est également présent sur Tumblr et Facebook. A bientôt pour découvrir d'autres géantes.